Notre leçon aujourd'hui porte sur l'itinéraire 4. C'est notre dernière étape dans cette leçon. Aujourd'hui, nous allons parler d'une dernière étape dans l'itinéraire, c'est l'indiquer l'itinéraire. Nous devons nous traduire l'itinéraire tout à l'heure. Nous devons nous traduire l'itinéraire. Destination, c'est l'endroit où il s'agit d'un endroit. Alors, pour indiquer un itinéraire, il faut connaître d'abord comment on doit demander. Alors, pour demander le chemin, il y a beaucoup d'expressions. Alors, pour demander le chemin, il y a beaucoup d'expressions. Excusez-moi, je cherche le ou la. Excusez-moi, et on appellera le «excusé moi » avec «ez » en l'endroit. Parce que nous, quand nous parlons avec quelqu'un, nous demandons à l'invite. Nous demandons à l'invite, nous demandons à l'invite. Et nous demandons à l'invite et nous ne savons pas. Donc, nous devons parler en formal. Comme je l'ai dit ceci, c'est l'invite. Formal, c'est l'invite, c'est l'invite. Comme je l'ai dit, je dis, 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 je dis. C'est juste pour vous. Alan, heureusement, c'est tout d'inc gerue du «excusé» ! Alors excusez-moi, je cherche le ou la. Holder la, dis à lui, je dis, je dis, je dis, je dis, tu dis, je dis, je dis, je dis. Excusé-moi, je cherche le, je cherche le, je cherche le… Je cherche le musée, excusez-moi, je cherche la piscine, je cherche la pharmacie, je cherche l'hôpital. Dernière expression c'est pardon, où est le ou la ? Pardon ? Où est le restaurant, où est le cinéma, où est le musée ? Ou pardon, où est la pharmacie, où est l'hôpital, où est la piscine ? Alors, إذا qu'on a besoin d'utiliser un peu de formalité, on peut dire, par exemple, pour aller au ou à, ou à, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, j'ai l'eau, s'il vous plaît. Alors, pour aller au cinéma, pour aller au restaurant, s'il vous plaît, pour aller à la gare, s'il vous plaît, pour aller à l'école, s'il vous plaît. Et c'est ce qui nous connaissons, nous avons demandé à ce moment-là, et nous avons répondu. Dernière expression, comment on peut aller au ou à, à l'échec formelle, où est l'hôpital, 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 où est l'hôpital. Comment on peut aller au restaurant, comment on peut aller au musée, comment on peut aller à la pharmacie, comment on peut aller à l'hôpital. Alors, maintenant, prendre de nouveaux verbes. Il y a d'autres verbes dont on a besoin. Alors, les verbes sont... Ch chercher chercher DANE demander Element Compass prendre ça c'est un peu important mais c'est vraiment très dur pour vous car c'est le verbe que il n'y a sa vie こلي pas d'++ Et enfin, arrive, 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 yuçen. Alors, comment est-ce qu'on va utiliser ces deux-là ? Déjà, on va voir avec les verbes, comment est-ce qu'on va utiliser. Alors, on commence avec le verbe chercher. Chercher. C-H-E-R, cher. C-H-E-R, cher. Chercher. 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 Le verbe chercher, c'est qu'on va chercher. Je cherche le cinéma. Nous cherchons l'hôpital. Bien sûr, le verbe chercher, c'est qu'on va chercher, alors on va chercher, mais on va chercher l'hôpital. Deuxième verbe, c'est le verbe demander. Demander, je vais vous parler de la même chose. La même chose, c'est la même chose. Alors, demander des e, am, de, ensuite à envoyer le nasal. On demande des e, r, r, r. C'est un verbe en e, r. De, monde, dé. Alors, demander, il n'a pas un avis à l'kifu, il n'est-à-cadrement. Bien, on, il demande le chemin, par exemple. Il faut demander le chemin. Il faut demander où se trouve l'école. Il faut demander où se trouve le pont. Il faut demander où se trouve l'hôpital. Il faut demander où se trouve l'hôpital. Il faut demander où se trouve l'hôpital. Je prends un pizza. Je prends quelque chose. Je prends quelque chose. Il faut demander où se trouve l'hôpital. 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 R, E, N, D, R, E. Prendre, c'est un avis. Prendre. ça c'est important, c'est qu'on s'amuse beaucoup dans l'aujourd'hui prendre, par exemple, vous prenez à droite ou vous prenez à gauche vous prenez à gauche, vous prenez à gauche, vous prenez à gauche vous prenez à gauche, vous prenez à gauche c'est bon, comme je l'a dit, mais c'est un peu la langue, vous prenez à gauche pour quand on parle à personne dans l'arrivée, on va parler avec vous de politesse L'hier l'adam L'achan n'achki ma hdaj Bittariq rasmie Kamen est-t-dam la verba Prendre Se prenne la premiere Met-a-chaud au-wal chara T'ach-d t'ani chara T'ach-d t'alette chara Alors premiere C'est la première, nous nous rappelons Un moment où on peut le faire Première, c'est la première Vous prenne la premiere La première rue, le premier jour de la semaine, c'est lundi, c'est lundi. Alors, vous prenez la première rue, il y a un étard d'eau, c'est lundi, c'est lundi, c'est lundi, c'est lundi. C'est comme l'anglais, arriver, c'est lundi, c'est lundi, c'est lundi, c'est lundi, c'est lundi, c'est lundi, c'est lundi. Vous arrivez au restaurant, là, le restaurant. Vous arrivez au musée, là, le musée. Vous arrivez au bout de la rue, là, le rachet. Vous arrivez à la pharmacie, rachet wussale à la pharmacie. Vous arrivez à l'hotel, rachet wussale à l'hotel. Vous arrivez à l'école, rachet wussale à l'école. Alors, arrivez, c'est un vergon ER. Maintenant, On va passer à une autre chose. On va laisser tomber les verbes, maintenant. Et on va apprendre du vocabulaire. D'abord, le rond-point. Il se montre en français un rond-point. Un rond-point. Un rond-point, C'est un rond-point. Un rond-point, C'est un carrefour ou un croisement. Dans l'histoire, on voit qu'un croisement, c'est un croisement. C'est un croisement. Alors, il y a un croisement. Regardez un croisement. Il y a un voyeur composé, et on a un S entre deux voyeurs. On a un croisement. Et on a un croisement. L'ENT, on a un croisement. Pourquoi ? Parce qu'on n'est pas un verbe. On a un croisement. On a un croisement. Parce qu'on n'est pas un croisement. Donc, il y a un croisement. Il y a un croisement. Il y a un croisement. Répétez après moi, les filles. Un croisement. Ou un carfour. Car. Car. Comme car. Et ensuite, For. 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 On a un croisement. On a un croisement. For. On a un croisement. 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 Un invitant. On a un. wd. On a un croisement. Et. C'est un feu de rouge Nous allons maintenant voir comment nous utiliserons toutes les expressions et les vocabulaire que nous avons pour indiquer notre manière Donc, nous devons nous utiliserons tout ce que nous étions Toujours il y a un plan de la vie Et à partir du plan de la vie, nous devons nous expliquer comment nous aiderons tout le monde Par exemple, nous devons nous envoyer un plan de la vie Nous devons nous envoyer un plan de la vie Nous devons nous envoyer un plan de la vie C'est facile Pour aller au stade, vous allez tout droit Pour aller au stade, vous allez tout droit Au bout de la rue Prendre à droite Prendre à gauche On a dit appelé chouaï Et non On peut utiliser au lieu de tourner à droite, tourner à gauche Prendre Prendre Pour aller au parc Pour aller au parc, vous prenez à droite Et vous allez tout droit Le parc est sur votre gauche Alors, nous devons nous envoyer un plan de la vie Alors, nous devons nous envoyer un plan de la vie Et vous pouvez ajouter un plan de la vie Et vous pourrez tirer un plan de la vie Voir s'assurer un plan de la vie Alors, où est le clic ? J'en ai mariner à droite J'en ai mariner à droite J'en ai mariner à gauche J'en ai mariner à droite vous tournez à droite et vous allez tout droit vous tournez à droite alors il faut continuer tout droit le parc est sur votre gauche vous continuez tout droit le parc est sur votre gauche le parc est sur votre gauche et ça n'est jamais l'awal vous êtes ici pour aller au parc vous tournez à droite alors vous tournez à droite vous continuez tout droit on continue tout droit le parc est sur votre gauche le parc est sur votre gauche ensuite on va parler du verbe prendre prendre la première comme le premier jour de la semaine 1. Prendre la première 2. L'ammanquil prendre la première ou la deuxième d'ykun as-tna houl عن chara la première rue la deuxième rue bidounmanachki kirmet rue Prendre la première à droite y'ali n'ached awell wahda à l'yamin Prendre la première à gauche y'ali n'ached awell chara à la il-shman Prendre la deuxième à droite y'ali n'ached tani chara à l'yamin Prendre la deuxième à gauche y'ali n'ached tani chara à la il-shman Hala, ici sur le plan voici le X y'ali n'a l'X y'ali n'a n'arroch à l'hôpital pour aller à l'hôpital vous prenez la deuxième à droite pour aller à l'hôpital vous prenez la deuxième à droite OK, nous sommes ici le m'hôpital X le deuxième à droite j'ai n'ached tani chara à l'yamin y'ali n'ached tani chara à l'hôpital X X, c'est déjà s'aham. Ça doit être le yamin. Et ça, le chumel. Alors, vous prenez la deuxième à droite. Deuxième, alors, numéro 2. Ça, c'est la première. Si on veut dire ça, on continue tout droit. On continue, on continue. La deuxième, c'est la deuxième à droite à l'yamin. Alors, vous prenez la deuxième à droite. C'est la deuxième à l'yamin. Et vous allez tout droit. Et vous allez tout droit. L'hôpital est sur votre droite. Lorsque nous sommes marchés ici, dans cette chaleur, après la deuxième à l'yamin, nous nous ajoutons à l'afo. Alors, l'hôpital est sur votre droite. Et nous nous ajoutons à l'afo, c'est la deuxième à l'yamin. Vous prenez la deuxième, numéro 2. Deuxième, rue Tani-Sharam. Et vous continuez tout droit. On continue tout droit. L'hôpital est sur votre droite. L'hôpital, c'est à droite, l'hôpital. L'hôpital, c'est à droite, l'hôpital. c'est un peu comme nous disons bien sûr, nous n'avons pas seulement la première ou la deuxième peut-être qu'il y a beaucoup de choses la première est la première la deuxième la deuxième la deuxième la troisième la troisième la troisième la troisième la quatrième la cinquième 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 3 3 4 4 4 5 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 6 7 6 6 6 6 6 7 8 8 9 10 10 10 11 11 12 12 15 16 16 16 17 17 18 18 19 18 19 19 19 20 21 22 23 24 24 25 25 25 25 26 26 27 28 29 29 25 26 25 27 28 30 31 24 25 25 27 32 32 32 32 32 33 32 33 33 34 37 38 38 39 39 39 40 42 42 42 36 45 45 35 45 46 46 46 46 46 46 47 47 Alors, ça c'est traverser. Alors, ici sur le dessin, sur le plan de la ville, voici le X et on doit aller au cinéma. Voici le cinéma. Alors, pour aller au cinéma, vous traversez le parc. Vous traversez le parc. Mais le X, il faut aller ici, il faut aller au cinéma. Vous traversez le parc et vous continuez tout droit. On continue tout droit. Et on continue tout droit. Alors, on continue tout droit. Le cinéma est sur votre gauche. Le cinéma est sur votre gauche. C'est sur votre gauche. Alors, pour aller au cinéma, vous traversez le parc. Et vous continuez tout droit. Le cinéma est sur votre gauche. Maintenant, nous allons voir comment nous allons utiliser les termes que nous étions aujourd'hui. Un rond-point. Un rond-point. Un rond-point. Un feu rouge. Un cerocyc. Trafic light. Un feu rouge. Traffic light. Et enfin, comment parla Mindet? Un croisement. Un carrefour. Un carrefour. Unство ou un carrefour. Un croisement ou un carrefour. Un carrefour. Un carrefour. Par exemple, sur le plan ici, je veux qu'il fasse un animeshi, mais l'indication. Voici le X. L'on a un rond-point, vous prenez à gauche. Alors, nous avons un rond-point et on prend à gauche, on lève à gauche. Et au fond, au croisement, au carrefour, vous tournez à droite. Et au fond, au fond, au carrefour, vous tournez à droite. Alors, encore une fois, nous sommes sur le X. Nous avons un rond-point, ou le carrefour, ou le feu, pour l'indication. Mais ça, nous avons un rond-point, vous prenez à gauche, ou vous tournez à gauche. Alors, au fond, vous prenez la première rue à gauche, on peut dire, au rond-point, à droite, vous prenez à gauche. Et au feu, vous tournez à droite, à droite, à droite, à droite. Et maintenant, on va faire un petit exercice. Sur le plan de la ville, il y a un croix rouge. Vous voyez le croix rouge, ou le X rouge, ici. Ça, c'est le point de départ. Il y a une autre entourage. On va écouter. Puis deux messieurs, il y a un, ils ont dit, « Excusez-moi, vous savez où se trouve l'hôtel opéra ? » Oui, c'est facile. Alors, vous traversez le parking, et vous prenez à gauche. Vous allez tout droit, et au croisement, vous tournez à droite. Ensuite, vous allez jusqu'au rond-point. Là, vous prenez à gauche. Vous allez tout droit jusqu'au croisement. « L'hôtel est sur votre droite. » Tu as trouvé ? Alors, pour aller à l'hôtel opéra, il faut d'abord traverser le parking. Comme nous l'avons dit, il faut traverser le parking. Nous sommes ici, sur le X, il faut traverser le parking. Quand on traverse le parking, on va être à gauche. Ici, c'est le droit. Alors, il a dit, ensuite, il faut tourner à gauche. Alors, il faut tourner dans la rue à gauche. Ensuite, il a dit, vous allez tout droit. Vous allez tout droit, vous continuez tout droit. Vous continuez tout droit dans la rue à gauche. Ensuite, il a dit, au croisement. Au croisement, croisement, il y a une carrefour. Il y a une carrefour. Et voici le croisement. Voici le croisement. Ça, c'est le croisement. Il y a un charret. Au charret, il y a un carrefour. Alors, ça, c'est un croisement. Il y a dit, au croisement, vous tournez à droite. Alors, vous prenez la rue à droite. Vous tournez à droite. Alors, ici, on tourne à droite. Et vous continuez jusqu'au rond-point. Vous continuez. Et le rond-point. Ça, c'est le rond-point. Vous voyez le rond-point du vol? Et qu'est-ce qu'on doit faire ensuite? Vous continuez jusqu'au rond-point. Et vous tournez à gauche. Après le rond-point, on tourne à gauche. Je lève. À gauche va être le rond-point. Et vous continuez jusqu'au croisement. Encore une fois, vous n'allez pas à le croisement. Et vous n'allez pas à le croisement. Ici, il faut continuer dans la rue jusqu'au croisement. On va passer devant le stade. Voici le stade. On va passer devant le stade. Et on continue jusqu'au croisement. Voici le croisement. Le deuxième croisement. Carrefour. Croisement. Voici le croisement. Alors, on traverse le croisement. On traverse le croisement. Et il a dit l'hôtel opéra, c'est sur votre droite. L'hôtel opéra, c'est sur votre droite. L'hôtel opéra, où est-ce que vous avez dit ? À droite. Vous voyez ici ? Ça, c'est l'hôtel opéra. On va ouvrir ici. On va ouvrir ici. L'hôtel opéra, à droite, alors, c'est ici. On fait un deuxième exercice. Nous sommes toujours sur le crois rouge. Le X rouge. Vous voyez le X rouge ? Et maintenant, on va écouter encore une fois. Et on doit trouver la destination. On écoute ensemble le monsieur. Excusez-moi, pour aller au musée des sciences. Ah oui, alors, vous allez tout droit jusqu'au rond-point. Là, vous prenez à droite. Vous continuez jusqu'au carrefour. Et vous tournez à gauche. Ensuite, vous allez tout droit jusqu'au rond-point. Et vous prenez à droite. C'est le quatrième bâtiment sur votre droite. Alors, on connaît maintenant que le monsieur veut aller au musée des sciences. Il veut aller ou il cherche le musée des sciences. Le monsieur Tani, c'est le musée des sciences. On part du X, du X rouge, le croix rouge en bas. On commence ici. C'est le point de départ. C'est le point de départ. Voici le rond-point. Là, vous tournez à droite. Là, alors, il y a un rond-point. Vous tournez à droite. On va mettre la main droite et ici c'est la main gauche, alors il a dit là vous tournez à droite, vous tournez à droite alors vous tournez à droite alors nous allons aller dans cette chaîne, vous tournez à droite et vous continuez jusqu'au carrefour maintenant on doit continuer jusqu'au carrefour alors où est le carrefour ? le carrefour est là voici le carrefour, on est arrivé jusqu'au carrefour, vous voyez le carrefour ici ? c'est une rue, deux rues, un bien mal croisement c'est le carrefour après le carrefour, vous tournez à gauche alors après le carrefour, vous tournez à gauche nous sommes en train de passer jusqu'à ceci et nous rentrons à gauche et hier alors, nous rentrons en train de passer jusqu'à ceci là le carrefour est en train de l'arrière et en train de faire un parc Tourner à gauche, alors il faut tourner dans cette rue à gauche. Et ensuite, vous allez tout droit jusqu'au rond-point. Alors, on continue tout droit. On va tout droit jusqu'au rond-point. Je vais aller au carrefour. Je vais aller au carrefour. Je vais aller au rond-point. Le rond-point est le droit. Alors, on continue jusqu'au rond-point. Voici le rond-point. Alors, on est arrivé au rond-point. Voici le rond-point. Ici, qu'est-ce qu'on doit faire? Au rond-point, vous prenez à droite. Vous prenez à droite. C'est pareil. Nous, on a la machine. Nous, on a la machine. Ça, c'est la côté droite. Et ça, c'est la côté gauche. Alors, il faut maintenant tourner à droite. Alors, on tourne à droite dans cette rue. Ensuite, il a dit que le musée de sciences, c'est le quatrième bâtiment sur votre droite. On vient de dire que le quatrième, c'est le numéro 4. Le quatrième, c'est le numéro 4. Le quatrième, c'est le numéro 4. c'est le bâtiment sur votre droite, le quatrième bâtiment sur votre droite. Alors, nous avons le bâtiment sur votre droite et le bâtiment sur votre gauche. Nous voulons à droite, alors nous allons voir où est-ce que c'est le côté droit et ça c'est le côté gauche. Alors, 4e bâtiment sur votre droite, 2e bâtiment, 3e bâtiment et 4e bâtiment. Alors, on continue jusqu'au 4e bâtiment, ça c'est le musée de Sion. Finalement, on va passer au livre de zigzags. Prenez vos cahiers d'activités et ouvrez vos cahiers page 36. Le cahier d'activités page 36. On va faire un grand jeu de pistes. Un grand jeu de pistes. Il faut lire les instructions, dessiner le chemin sur le plomb. Puis, il faut compléter le petit texte. Alors, il faut compléter le petit texte. Alors, il faut faire un petit texte. Il faut faire un petit texte. Alors, lisez les instructions, dessinez le chemin sur le plomb. Et ensuite, à la fin, il faut compléter le petit texte. Vous n'귀iez pas encore plus de texte. Ou vous en considérez. Dès ce plomb. ¿Les plomb? Vous n'êtes pas encore ici ? La plomb ! C'est bien, vous êtes les plomb. Tu y a écrit ces questions, d'ailleurs. Je te наверное. D'ailleurs, il les mots dans les mots. Il y a un mot. Il y a un mot. C'est la question du mot. Il y a un mot. Je le mets l'on va. Il y a un mot. C'est la qui est triste. Il y a un mot. Il y a un mot. Puis qu'il m'est départ. Maintenant, il y a un anclé. Il y a une heure dans la légitimité. Nous allons parler de maths. Puis il y en a deux textes. Alors le texte marque tout petit. Tu tournes à gauche et tu passes devant le cinéma. Au coin du cinéma, tu tournes à droite. Devant la bibliothèque, tu tournes à gauche. Tu arrives à là. Alors, tu tournes à gauche. Tu tournes à gauche. Nous avons la première fois. Où est la gauche? Alors, ça c'est la gauche. Tu tournes à gauche. Tu passes devant le cinéma. On va passer devant le cinéma. Voici le cinéma. On va passer devant le cinéma. Et ensuite, au coin du cinéma. Vous voyez le coin du cinéma? Tu tournes à droite. On va passer devant le cinéma. On va passer devant le cinéma. Alors, le cinéma. Alors, le droit c'est par ici. Au coin du cinéma, tu tournes à droite. On va passer devant le cinéma. 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 On va passer devant la bibliothèque. Tu tournes à gauche. Alors, on va passer devant la bibliothèque. Allez, je suis devant devant la bibliothèque. Tu tournes à gauche. La fenêtre à gauche. Elle tourne à gauche. Rien de la bibliothèque. Tu arrives à la... Tu arrives à quoi? Là où est-ce qu'il y a? Oui, c'est la piscine. Tu arrives à la piscine. Très bien, les filles. Allez, on continue. Exercice. Le même plan, mais il y a d'autres chemins. Un autre chemin. Alors, c'est le même point de départ. Tu vas toujours tout droit. Alors, tu vas tout droit jusqu'à la librairie. Tu vas tout droit jusqu'à la librairie. Devant la librairie, tu tournes à droite. Devant la librairie, tu tournes à droite. En fait, tu traverses le pont et tu arrives en face de... De quoi? On le fait ensemble. Alors, tu vas toujours tout droit. Voici le point de départ. Nous sommes ici. On va tout droit jusqu'à la librairie. Où est la librairie? Supermarché, cinéma, pharmacie. Voici la librairie. Alors, on va tout droit jusqu'à la librairie. On va tout droit jusqu'à la librairie. Elle rend point. On se demande elle rend point. Elle est librairie. Devant la librairie, tu tournes à droite. Devant la librairie, on tourne à droite. Nous sommes ici. Nous sommes ici. Nous sommes ici. Alors, point de droite. On tourne à droite. Et ensuite, tu traverses le pont. Tu traverses le pont. Nous sommes ici. Où est le pont? Il y en a un pont. Deux pont. Trois ponts sur le pont. Alors, on tourne devant la librairie. Et on traverse le pont. Alors, il faut traverser ce pont. Il y a un pont. Il y a un pont. Il y a une école. Alors, tu arrives en face de l'école. Tu arrives en face de l'école. Alors, dernière étape. Maintenant, dernière étape. C'est la production écrite. On est en train de faire comme tout le monde. Alors, on va dire qu'on fait l'instruction. Donne des instructions à ton voisin ou à ta voisine. Il, elle, dessine le chemin. Alors, comment on y a... Pour... ... Il y a un peu... Il y a un peu de la visage. Sur le chemin. Alors, tout un petit peu. Tu achetez, là. Tu achetez, là. Tu achetez, là. Instructions. D'où tu ne sais pas, tu puedes ir. Tu te l'assoir. Tu achetez, là. Tu te l'assoir. Tu achetez, là. 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 Tu achetez. pour les seuls. on peut vous demander à l'écrivain on peut arriver à ce moment c'est un dévour pour le 9ème prochain c'est le dévour pour l'écrivain dans l'espace je vais travailler avec vous je vais le voir sur votre livre C'est tout pour aujourd'hui Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501